et bien bonjour à tous et bienvenue sur HNCJET aujourd'hui les amis au menu de la vidéo nous allons discuter jet ski donc cette vidéo s'adresse vraiment aux néophytes aux amateurs de jet ski vous avez été hyper nombreux à me demander des renseignements dans l'espace des commentaires suite à mes différentes vidéos concernant la pratique du jet ski combien ça coûte à l'année donc voici quelques éléments de réponse tout d'abord sachez que la pratique du jet ski est soumise à une réglementation assez stricte qui convient de ne pas prendre à la légère donc si vous souhaitez investir dans un modèle il va falloir d'abord passer son permis côtier malheureusement vous n'avez pas le choix il faut être possesseur d'un permis côtier pour pouvoir naviguer en jet ski donc pour l'obtenir vous aurez deux épreuves à passer une épreuve d'ordre théorique qui s'apparente un petit peu au code de la route donc ça va être un questionnaire à choix multiples et la deuxième épreuve d'ordre pratique tout simplement pour voir si vous êtes capable de naviguer en mer et vont vous demander de réaliser différentes manoeuvres partons du principe que vous avez obtenu votre permis donc l'option côtière donc félicitations à vous si vous êtes amené à naviguer en mer vous n'aurez aucun souci par contre si vous êtes amené à naviguer en fleuve il faudra l'option fluvial il faudra forcément des répercussions sur votre porte-monnaie donc là on va s'attaquer au dossier le plus difficile et malheureusement je n'aurai pas de réponse claire à vous apporter ça va être le choix de la machine pour la simple et bonne raison c'est que ça va dépendre de plein de paramètres le type de navigation que ce soit mer ou la plus forcément vous n'allez pas vous orienter sur la même machine le nombre de personnes que vous avez l'intention de prendre avec vous est ce que vous voulez une machine pour faire des balades des randonnées etc vous voulez un truc vraiment plus nerveux plus joueurs donc tout ça va faire ça reste plein de petits paramètres qui vont vous diriger tout simplement va être vers des machines mais le seul conseil que je peux vous donner clairement si c'est une navigation en mer privilégiez une machine trois places pour sa stabilité et si vous partez sur l'occasion il faut absolument essayer la machine sur l'eau ne jamais essayer la machine sur une remorque il n'y a aucun intérêt c'est comme une voiture d'occasion vous êtes obligé de la prendre la conduire passer les rapports la pousser etc pour voir s'il y avait des bruits qui cloche donc clairement si vous êtes amené acheter une machine donc bien regarder l'aspect extérieur la cale moteur et ensuite absolument essayer la machine sur l'eau tout simplement pour voir son comportement donc suite aux différents préambules que je vous ai donné maintenant je vais vous donner un exemple donc tous les chiffres que je vais vous mentionner ça va être forcément différent d'une région à l'autre donc je vais vous faire une moyenne tout simplement donc prenons l'exemple de monsieur rider qui a obtenu son permis côtier il s'est acquitté de 350 euros pour passer son permis donc c'est pour naviguer en mer pas de souci si c'est pour du fluvial il va falloir additionner l'extension fluvial donc il a acheté un gtx 170 chevaux de marque stidou qui lui a coûté 14 500 euros sur du 170 chevaux vous êtes obligé de vous acquitter d'une taxe au bureau des douanes de 375 euros en fait pour vous faire une synthèse tout moteur dépassant les 90 kilowatts ce qui équivaut à 123 chevaux vous êtes obligé de vous acquitter d'une taxe donc forcément plus vous avez de chevaux plus la taxe sera élevée une fois que vous avez payé la taxe ils vont vous remettre un justificatif ce justificatif va vous permettre de déclarer aux affaires maritimes votre jet ski d'ailleurs s'appelle plus les affaires maritimes dorénavant c'est le DML délégation mer littorale pour ce faire vous pouvez le faire par mail vous vous déplacer en bureau directement et c'est totalement gratuit concernant l'assurance ça va être une fourchette assez large donc gardons toujours l'exemple de monsieur rider qui a son 170 chevaux de chez sidou 2020 donc en minimum responsabilité civile en aura pour 96 euros à l'année et en tout risque il en aura pour 560 euros donc ça va dépendre forcément de la compagnie si auparavant vous avez eu un jet ski vous avez des bonus ou du malus donc c'est une fourchette assez large donc là vous êtes plutôt bien vous avez votre permis vous avez acheté votre jet ski vous êtes acquitté de la taxe vous avez fait l'immatriculation et vous l'avez même assuré maintenant il va falloir faire la mise à l'eau monsieur rider réside à montpellier à montpellier il y a plusieurs mises à l'eau mais elles sont toutes payantes donc généralement une mise à l'eau en moyenne c'est 10 euros la mise à l'eau donc ce qui vous permet de mettre votre jet ski à l'eau et de le récupérer avec un parking sécurisé après vous avez des abonnements sur la grande mode vous avez des abonnements grosso les 30 passages coûte 130 euros forcément ça va être différent selon les portes donc une fois que votre mise à l'eau est faite il va falloir s'équiper sachant qu'il ya des équipements qui sont obligatoires par la loi et c'est même répréhensible il faudra vous équiper d'un gilet prenez celui que vous désirez moi je vous conseille le neoprins c'est ce qui se fait de mieux en termes de qualité mais surtout en termes de confort et c'est hyper important d'être bien dans son gilet le casque toutefois n'est pas obligatoire il faudra un système de remorquage sifflet avertisseur sonore il faudra également une petite loupiote que vous pouvez mettre sur votre gilet avec une autonomie de minimum six heures et après vous pouvez rajouter une combinaison des lunettes il faudra peut-être une ancle honnêtement ça chiffre vraiment très vite grosso modo prévoyez une enveloppe de 300 euros produits d'entretien donc ça va dépendre du type d'habitation que vous avez car en maison forcément vous avez accès à de l'eau douce alors que si vous habitez en appartement c'est un peu plus compliqué là vous êtes obligés d'aller dans des centres de lavage qui vont coûter forcément un peu plus cher mais grosso modo en termes de tarifs annuels pour monsieur rider ça va aller de 250 euros à 300 euros annuels ce qui va comprendre le WD40 le lubrifiant le stop-sell le shampoing les éponges après forcément le budget vous pouvez l'exploser si vous prenez un compresseur pour enlever les petits goutts d'eau pour nettoyer correctement la cale si vous mettez une pompe donc honnêtement ça peut chiffrer mais grosso modo pour monsieur rider ça va lui coûter 250 euros à 300 euros l'entretien en concession monsieur rider est vraiment pas manuel il ne connaît rien donc il s'est obligé de se aller vers sa concession donc les prix vont forcément est différent selon les concessions et les régions mais grosso modo vous avez une révision à faire à l'année vous n'avez pas le choix c'est comme votre voiture ce qui va permettre de changer les bougies les filtres à huile etc etc et ça grosso modo ça vaut 200 euros ensuite si vous êtes amené à pas utiliser votre produit durant l'hiver il va falloir hiverner la machine l'hivernage qui comprend le déshivernage coûte également 200 euros donc vous pouvez constater que toutes les sommes bout à bout ça devient une vraie fortune et encore il ya un sujet que j'ai pas abordé c'est l'essence monsieur rider grosso modo il fait 12 sorties à l'année donc un plan lui coûte 90 euros c'est un certain coût après je vais pas vous mentir c'est une passion forcément toute passion à un certain prix le nautisme est une passion qui coûte extrêmement cher et en fait vous n'avez pas vous n'avez pas le choix clairement après vous pouvez avoir des combines sur internet pour trouver des prix vraiment attractifs mais c'est des trucs vous pouvez pas négliger surtout l'entretien vous pouvez pas négliger l'entretien de votre machine c'est vraiment une chose primordiale sinon clairement elle fera pas long feu tout simplement écoutez moi j'espère que cette vidéo vous aura plu elle vous aura aidé s'il ya des sujets auxquels j'ai pas répondu n'hésitez pas à poser vos questions dans l'espace des commentaires je me ferai une joie d'y répondre et je vous dis à la prochaine salut à tous